Bonjour Christine Boutin, présidente du PCD, le parti chrétien démocrate. On va parler évidemment de votre formation politique, mais vous êtes de passage à Nîmes pour une réunion publique ce soir sur le thème loi Taubira et après. Justement la loi sur le mariage et l'adoption pour tous a été promulguée samedi. Et maintenant, que peuvent faire les opposants dont vous faites partie ? Déjà manifester dimanche, grande manifestation nationale à Paris. Et puis est-ce qu'il y a d'autres moyens de résister ? Résister, c'est le terme que vous utilisez pour la suite. Il y a toujours des veilles pacifiques à Paris, en région aussi comme à Montpellier. Et maintenant, quelle est l'action que prévoient les opposants à cette loi qui est passée ? Vous savez, le principal mérite de la loi Taubira a été d'éveiller les consciences des Français, de la société vers laquelle on allait. Je crois que le seul point que nous avons d'accord avec Mme Taubira, c'est quand elle a dit qu'il s'agissait d'un changement de civilisation. Et je pense que les Français, grâce à la loi Taubira, ont pris conscience de la civilisation dans laquelle on les entraînait et disent non. Alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer énormément de choses. Et ceux qui pensent que ça va s'arrêter se trompent lourdement. Naturellement, le gouvernement a déjà annoncé au président de la République une réforme de la loi sur la famille. Il y a aussi l'école. En ce qui concerne la famille, on sait très bien que la procréation médicalement assistée sera sans doute proposée. La PMA, oui. La PMA, elle est logique dans le cadre de cette loi Taubira. Alors, l'enseignement du genre, du gender, c'est-à-dire cette idéologie qui nie la différence sexuelle, est voulue par M. Payon qui, dès la maternelle, envisage de faire apprendre à nos enfants qu'un garçon, ça fait pipi, assis et non pas debout. Voilà. Eh bien, nous, nous ne voulons plus de cela. Nous disons que ça suffit. Voilà. Ça veut dire désobéissance civile ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que ça ira jusque-là. Je pense que ça ira jusque-là. Il y a un certain nombre de maires qui vont refuser de marier. Il y en a peu qui auront le courage de le faire. Parce qu'il faut dire que les sanctions sont très lourdes. Et justement, ce qui sera nécessaire, c'est que les Français, qui ne sont pas en situation de pouvoir résister par la désobéissance civile, soutiennent ces maires qui peuvent avoir 75 000 euros d'amende, destitution et prison. C'est pas rien. Donc, pour qu'ils puissent tenir ces maires courageux, il faudra que les Français continuent à les soutenir. Vous dites que les Français disent non. Ils ont dit oui à François Hollande, qui avait dans son programme quand même cette loi annoncée sur le mariage et l'adoption pour tous. Les Français n'ont pas compris ce pour quoi ils votaient, votre avis ? Non. D'abord, je pourrais vous répondre de façon facile. Il y a beaucoup de promesses de M. Hollande qui n'ont pas été appliquées et contre lesquelles même il s'est positionné. Mais c'est trop facile, ça. Ce que je dirais, c'est que l'élection présidentielle ne s'est pas faite sur le point 31 du programme de M. Hollande. Et puisqu'il s'agit d'un changement de civilisation, ce qu'il fallait, c'est un référendum. Moi, j'ai demandé au président de la République, au Premier ministre, dès le mois d'août, de me recevoir pour leur expliquer le référendum. À l'époque, les Français étaient plutôt favorables au mariage gay parce qu'ils n'avaient pas pris conscience des conséquences. Si M. Hollande avait fait ce référendum, moi, j'étais prêt à l'accepter, même si j'étais à peu près sûre de le perdre, parce qu'en France, le suffrage universel est la clé de la paix sociale. Le gouvernement et le président de la République, qui est seul responsable, ont décidé de faire un matraquage antidémocratique par rapport à cette affaire. Alors vous me direz, il y a eu le Parlement, il y a eu le Conseil constitutionnel, etc. C'est passé par tous les canaux démocratiques. Oui, c'est une apparence. Mais tout ça a été fait à coup de trique. En tous les cas, c'est comme ça que nous, nous le percevons. Il n'y a pas eu assez de débat, à votre avis ? Non, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu des débats dans l'élite, mais il n'y a pas eu de débat du peuple. Et on a eu peur du peuple en ne le consultant pas sur une affaire aussi grave qu'un changement de civilisation. S'il y avait eu un référendum, moi aujourd'hui, je n'appellerais pas à la désobéissance civile. Aujourd'hui, un président de la République qui est à 19% d'adhésion et qui fait passer par des élites qui se tiennent tous par la barbichette un texte de changement de civilisation, eh bien je dis que nous sommes dans l'obligation morale, effectivement, de résister. Vous aviez un espoir sur le Conseil constitutionnel pour qu'il invalide cette loi ? Non, mais je pensais... D'habitude, il prend quelques formes pour montrer qu'il a quand même regardé sur le plan du droit. Non, le Conseil constitutionnel, cette fois-ci, n'a même pas pris de forme, c'est-à-dire qu'il a pris une décision en opportunité, mais pas en droit. Il y avait quelques articles qui pouvaient permettre une interprétation juridique sur laquelle il ne s'est même pas fondé. Là, maintenant, on ne joue même plus, on ne fait même pas semblant, on va directement vers la décision d'opportunité qui pose problème du reste. Parce qu'en plus, le Conseil constitutionnel a eu la délicatesse ou la provocation de dire qu'on ne touchait pas au droit à l'enfant. Quand il dit qu'il n'y a aucun problème pour l'adoption de couples de même sexe, il crée naturellement un droit à l'enfant. Donc, il va falloir que la Commission européenne, le Conseil européen, non, la Cour européenne, pardon, excusez-moi, la Cour européenne se saisisse pour nous définir qu'est-ce que c'est que le droit à l'enfant. ...pareillage gay... ...parental qui existait... Il y a soit des personnes homosexuelles qui sont parents d'enfants parce qu'elles ont eu des relations hétérosexuelles avant de découvrir l'homosexualité et qui, aujourd'hui, se trouvent en couple de même sexe. Et bien pour cela, l'autorité parentale existe toujours, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ont des enfants alors qu'ils n'ont pas une relation hétérosexuelle, il s'appuie sur un détournement de la loi puisque la gestation pour autrui n'est pas autorisée et la PM1 n'est pas autorisée par les lesbiennes. Donc, il justifie le fait qu'ils ont détourné la loi pour leur trouver une réponse. ... 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 découvert la crise, il n'y avait pas de crise sur Sarkozy, maintenant il y a une crise. Non, la crise elle était là effectivement il faut la gérer. Merci beaucoup Christine Boutin d'avoir accepté notre invitation